de l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est une maladie qui touche les personnes âgées. À partir des 80 ans, la diminution de la masse osseuse, ça commence par l'ostéologie, après l'ostéoporose, ça va maintenant sur deux facteurs, l'ostéoclaste et puis l'ostéoplaste. Et ça termine par l'ostéopénie, je vais expliquer. L'ostéologie, dans l'ostéologie, maintenant la maladie des os qui diminue l'os, il y a deux choses qui rentrent en facteur. Chalom, mes frères. J'ai suivi une vidéo de ce monsieur ici. Vous allez voir que les musulmans sont en débandade. Ils sont en débandade. C'est tout le monde qui s'élève, qui commence maintenant à créer des choses. Donc, dans son imagination, propre imagination, quelqu'un qui se réveille le matin, il commence à interpréter le Coran, à créer ses propres sadisques comme il le veut. Et j'ai suivi ça, en tout cas c'est pitoyable. Suivez encore. Il y a l'ostéoclaste, puis il y a l'ostéoplaste. L'ostéoclaste, c'est la cellule qui construit les os. Et l'ostéoplaste, c'est la cellule qui détruit les os. Le contraire plutôt. C'est-à-dire, l'os, de façon naturelle, l'os se renouvelle. Il se détruit. On appelle ça dans l'ostéologie la résorption. Et puis, il se renouvelle lui-même. Seulement que... Maintenant, tout ce qu'il dit ici, tout ce que ce monsieur raconte, ça sort de sa propre tête. Mahomet, Mohamed, n'a jamais enseigné ça. Aucun savoir. Donc, il crée des histoires, des mensonges. Il crée de la duperie. Ce qu'il fait, c'est la duperie pour duper les gens. Pour piper les gens. Je vais vous montrer. On va commencer. Là où la vidéo... On va commencer au début. Comment est-ce qu'il avait introduit d'abord son sujet ? Vous allez voir avec nous que ce monsieur était un vrai, vrai, vrai acteur de comédie. Le Coran clame devant toute la face du monde. C'est science. On avait parlé de la cosmologie. On avait parlé de la statigraphie. On avait parlé de la géologie, de l'orogonie. C'est-à-dire, la formation des montagnes. Et on avait développé même des concepts du Big Bang, du Big Frits, du Big Crush. Et cette fois-ci, on va prendre chaque thème et on va élaborer au cas par cas pour ne pas mélanger les thèmes. Donc là, on est en face de l'ostéoporose. Qu'est-ce que l'ostéoporose ? L'ostéoporose, c'est la diminution de la masse osseuse. Quand l'ostéoporose diminue, c'est une maladie qu'on appelle l'ostéoporose. Et cette maladie est citée dans le Coran, nulle part dans un livre. Bon, vous avez suivi ces messieurs. Il dit que la maladie qu'on appelle l'ostéoporose est citée dans le Coran. C'est ce qu'il dit. L'ostéoporose est citée dans le Coran. En grand écran. Il dit l'ostéoporose est citée dans le Coran. Maintenant, vous allez voir avec nous que du début à la fin, il n'y avait pas mentionné l'ostéoporose. Donc, c'est tellement tard. Bon, ce n'est pas étonnant. C'est ce que font la plupart de ces gens qui viennent de cette obédience. Des gens qui créent des histoires. Il dit que l'ostéoporose est citée dans le Coran, non mais bon. Mais on va chercher où ça se trouve. Où est-ce que l'ostéoporose est citée dans le Coran ? Suivez ! On n'est pas mélangé les terres. Donc là, on est en face de l'ostéoporose. Qu'est-ce que l'ostéoporose ? L'ostéoporose, c'est la diminution de la masse osseuse. Quand l'os diminue, l'os diminue, c'est une maladie qu'on appelle l'ostéoporose. Et cette maladie est citée dans le Coran. Elle n'ennuie pas dans un livre. Avant de parler de l'ostéoporose, on nous ramène à l'ostéologie. Qu'est-ce qu'est l'ostéologie ? L'ostéologie, c'est la connaissance scientifique. Qui étudient l'ostéoporose, les eaux. Parce que les eaux, ils ont une formation atypique. Avant de commencer, lis la surat 23, verset 14. Tout de suite, pour ceux qui nous suivent à travers le monde, bienvenue à vous qui nous suivez surat 23, verset 14. C'est notre numéro là. Je rentre rapidement dans le laboratoire. Et ça va se savoir. Restez connectés toujours, Inch'Allah. surat 23, verset 14. Ceux qui nous suivent également à travers le monde, prenez note, parce que coup biblique et couranique, nous sommes de retour. Je suis à la paille. Surat 23, verset 14. Et ensuite, nous avons fait du sphème, une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des eaux. Et nous avons réverti les eaux de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en toute une création. Donc, vouloir à Allah le meilleur des créateurs. Donc, je vais verser la part de l'embryologie. Mais, il y a un peu qu'on va toucher, pour ne pas être, essayer de partir ailleurs, on va parler de l'ostéologie. Et dans l'ostéologie, on va ressortir l'ostéoporose. Parce qu'on a dit que l'ostéologie, à la commencer la création par les eaux. Il y a un certain ignorant, qui parle de au cacha avec les autres, ils disent que c'est la chair qui se forme avant les eaux. Alors que c'est démontré dans l'embryologie que c'est l'os qui se forme. Bon, là, on passe rapidement. Il faut d'abord faire un toilettage technique. Ce monsieur est un menteur, puisque le Coran... Ici, c'est déjà une erreur. Il dit que nous avons créé du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. C'est devenu embryon. Et de l'embryon, nous avons créé des eaux. Et puis, les eaux, la chair est venue après les eaux. C'est déjà une erreur. C'est déjà une erreur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et il dit qu'il parle de l'embryologie. Il a cité l'embryologie. Il a parlé de ça. Maintenant, aujourd'hui, il va traiter de l'ostéoporose. On va s'intéresser à ce qu'il dit. Ça, c'est déjà une erreur. C'est faux. Puisque le sperme, il dit que la goutte de sperme ne devient jamais le sang. Il dit que cette goutte de sperme devient une adhérence à l'akha. L'akha, c'est du sang coagulé. C'est une erreur. De ce sang coagulé, on trouve, on fait un embryon. C'est une erreur. L'embryon ne vient pas du sang coagulé. Mais le mot ici, halakha, qu'on a donné en arabe, c'est du sang coagulé. Et puis, il dit que de cet embryon, nous avons formé des eaux. Et puis, l'eau, les eaux, on a fermé, on a revêté des chairs. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Il n'y a rien de scientifique. Il dit que nous avons créé la graine en embryon. La graine qui parle ici, c'est le sperme. C'est devenu l'embryon. Le sperme est devenu l'embryon. Et puis, de l'embryon, il a fait un fœtus. Et puis, ce fœtus-là, il a créé le fœtus en os. Est-ce qu'il y a même la logique dans ça? Et nous avons recouvert l'os de chair. Donc, vous voyez, tous ces gens-là, ils veulent se couvrir les uns les autres pour supporter un mensonge. Et je vais vous donner même un hadith. Ça, c'est le hadith de Mohamed qui l'a donné. Il y a beaucoup d'hadiths qui l'a parlé sur ce sujet. On passe rapidement. Voilà, on prend cet hadith ici. Riyad al-Salahin. Abdullah ibn Masoud. Ça, c'est un compagnon de Mohamed qui a raconté cet hadith ici. Vous allez voir que ces gens ici, ils se foutent de la merde des gens. Je m'excuse. Donc, vous voyez, ils commencent à dire tout ce qu'ils veulent. Ah, voyez-vous, voyez-vous. Oh, voyez-vous. Cet hadith. Il faut que je puisse mettre bien un cet hadith pour que les gens puissent bien voir. Les gens doivent voir exactement ce que nous voulons leur montrer. Ok, on y va. Non, 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 non. Cet hadith, c'est en train de disparaître. Ils n'ont pas mis ça en français. Il faut que je puisse aller chercher un autre hadith. Puisqu'ils aiment cacher. Ils aiment cacher les choses. Là, c'était Riyad al-Salahin. Là, c'est Sayyid Moslem. Apprenons même celui-ci, de Sayyid Moslem. L'hadith de Sayyid Moslem. Nous allons voir ce qu'il dit. Ce monsieur ici, Sayyid Moslem. Il dit ceci. Il en a dit ce court. Il dit ceci. Sayyid Moslem numéro 2643. Sayyid Moslem numéro 2643. Attendez, je vais agrandir ça pour la bonne visibilité. Alléluia. Vous voyez que ce hadith a été rapporté sous l'autorité de Hamash avec la même chaîne d'émetteurs. Des narrations. Et les hadiths transpisent sous l'autorité de Waki. Les mots sont la création de l'un de vous est comme ceci. Le sperme est collecté dans le ventre de la mère pendant 40 jours. 40 nuits. Vous voyez-vous? Pendant 40 nuits. Donc, le sperme est de main dans l'utérus de la femme, dans le ventre. Il dit dans le ventre de la mère. Pendant 40... Est-ce que le sperme est fait 40 jours dans le ventre de la mère? Et dans les hadiths... Il dit que 40 nuits et 40 jours. Et dans les hadiths transpisent... Oui, oui, tout ça, ce sont des contradictions. Je voulais vous montrer un hadiths, mais ils n'ont pas mis ça en français. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de cacher. Attendez, je vais voir s'ils ont mis ça. Je vais chercher un autre hadiths. Un autre hadiths. On va chercher pour voir ce que ces gens sont en train de faire. Nous sommes là pour ça. Alléluia. Il dit ceci. On va interpréter. Il dit ceci. Riyad As-Salahin, numéro 3, 9, 6. Abdullah Ibn Masoud. Abdullah Ibn Masoud a rapporté. Ça, c'est un compagnon de Mohamed. Il dit ceci. The creation of you, you man, is gathered in the form of semen. Il dit que la création de gens, les hommes sont formés comme à partir de sperme. Sperme, c'est le semen. In the womb of mother, dans le ventre de la mère, pendant 40 jours, pendant 40 jours. Alors, donc le sperme devient clinging thing. Donc, c'est ce qu'on a, donc, une coagulation de sang. Allaha, une simila période, pendant la même période. Then it becomes a lamp of flesh. Alors, c'est Allah car. Le sang, là, ça devient de la chair. Voyez-vous? Et Allah envoie son ange pour souffler. To breathe the life into. Allah envoie son ange pour aller souffler. The angel is commanded to record four things. Maintenant, l'ange va écrire la provision de cet homme en termes de ce qu'il aura dans ce monde, sa conduite, and whether it will be happy or miserable. Si cet homme-là sera heureux ou bien un homme misérable. Donc, voyez, il continue cet avis ici. Donc, voyez, ce monsieur ici confirme aussi que la création fait aussi 40 jours. Donc, pour transformer, donc, l'homme fait 40 jours en tant que sperme. On n'a même pas parlé des eaux. Donc, ces gens se sont embrouillés. Maintenant, on va continuer avec la vidéo de notre monsieur là, Aziz Khan, avec Oustaz Diane de la DDR. Les gens qui sont en train de mentir au nom de Dieu. C'est ce que nous allons faire. On va continuer avec la vidéo. On suit. Donc, on est en face de l'os théologique. Et si vous voyez, on est en face de l'os théologique. Tu te rappelles la dernière fois, on avait donné deux hadiths du prophète sur l'os théologique. Et ça, c'est un défi. On a mis tout le monde au défi les détracteurs qui parlent des petits, petits points du Coran qu'ils ne connaissent pas. Ils voient des vrais sujets comme ça. Ils ne bondissent pas dessus. Ils vont dans les périphéries. Le prophète a dit, salallahu al-salam, abdallah bonboureda et puis abdallah bonfaro. L'homme avec 360 articulations. Tu te rappelles ? Bien sûr. Oui, bien sûr. 360 articulations, ça nous ramène à l'os théologie. Qui a enseigné l'os théologie au prophète depuis le désert arabique de la mer ? Ce n'est pas un scientifique. Mais il est venu a enseigné la science au scientifique. Ce n'est pas un géologue. Il a enseigné la géologie au géologue. Bon, vous voyez, ça c'est aussi un autre mensonge. Il dit que Mohamed, c'était lui qui a dit que le corps humain avait 360 articulations pour dire que c'est lui qui a enseigné ça. Donc, c'est comme si les gens ne connaissaient pas ça. C'est ce qu'il a dit là. Mais les gens connaissaient ça depuis très longtemps. Il n'a rien dit de nouveau. On connaissait ça. Mais ça, c'est trop bas. C'est trop bas. Il ne faut pas tomber. Attendez, je vais vous montrer. Les gens qui ont parlé de ça, bel et bien avant Mohamed, nous allons voir. Je vais vous le démontrer. Les gens doivent se documenter. Les gens doivent lire. Les gens doivent lire. Vous devez beaucoup lire. Je vais vous donner. Il y a beaucoup de livres sur Internet. Il y a beaucoup de livres. Et puis, on dit ceci. Il y a eu, il dit que l'un de la tradition islamique de Sayyid Muslim, un texte qui a été écrit pour la première fois, peut-être au 9e siècle après, après Jésus. Je sais qu'il apparaît dans un autre texte connu sous le nom de, c'est un livre, pour l'appeler, Luxuriant Dew on the Spring and Autumn Annals. C'est un livre attribué à Dong Zhongshu, au 2e siècle avant Jésus. C'est cet homme-là qui a stipulé que l'homme a 360 articulations. Et puis, il a même continué. Là, c'était dans sa religion qu'il faisait ça, qui correspond au nombre du ciel. Le nombre rond jour dans une année. Dans le nombre de jours de l'année, comme est calculé à cette époque-là, ils ont dit que l'homme a 360 articulations et ça correspond au nombre de jours. Et la source est donnée là, c'est Wingsit, Wingsit, Wingsit Shkan, a source book on Chinese philosophy. Princeton University Press, 1963. La page 280, voyez-vous. Donc, il y a des gens qui ont parlé que l'homme avait 360 articulations. Beaucoup de gens. Et ce monsieur n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça. Avant, Mohamed, beaucoup de gens vivent ça. Maintenant, Mohamed lui est parti, il parle. Maintenant, les Arabes incultent là, ils se sont étonnés, ils les prenaient pour un savant. Mais lorsque, si on était là, on est bien. Et c'est pour cela que les Juifs qui étaient là, les Juifs lui disaient, non, nous connaissons ce que tu dis. Ce sont les contes, ce sont des histoires, des anciens, des fables. Ce sont des fables que tu es en train de raconter. C'est du ragoût. Nous connaissons ça depuis très longtemps. Là, c'était les Juifs, ils lui disaient, là. Ils lui disaient, attendez, je vais chercher ce verset ici. Si je vais trouver ça. Juste une minute, une minute, je ne sais pas si je vais trouver ça. Ils lui disaient ceci. Ah, ça c'est sur un tweet au verset 31. Ils disent ceci. Et lorsque nos versets leur sont récités, ils disent, nous avons écouté, certes. Si nous voulions, nous dirions pareil à cela. Ce ne sont que des légendes d'anciens. Ça, c'est une légende. Là où les gens racontaient que l'homme avait 360 articulations. 360 articulations. Ce ne sont que des légendes d'anciens. Dans Mouhamad, il n'a rien dit de nouveau. Ce ne sont que des histoires du passé. Ce ne sont que des contes. Là, ce sont les musulmans qui ont raconté, qui ont interprété ça. Ce ne sont que des contes de fiction, de la vieille. Des contes de fiction. Des légendes, des prédécesseurs. Les gens connaissaient bel et bien avant que l'homme avait 360 articulations. De Mouhamad n'a rien dit de nouveau. L'homme a 360 articulations qui correspondent au nombre du ciel. Là, les oreilles au-dessus, lui et tout ça, blablabla. Le soleil et son corps à ses orifices. Donc, les gens avaient écrit ça. La corde du ciel et de la terre est la correspondance entre le ying et le yang. Le ying et le yang qui ne sont jamais trouvés complets dans le corps. Donc, les gens avaient écrit ça. Que ça correspond au ying et le yang. Bon. Ça c'est cité dans beaucoup de livres. Comme le livre de Fortune Tellers. Philosophers. Divination and Traditional Chinese Society. Il y a beaucoup, beaucoup de livres. Comme l'ont souligné de nombreux spécialistes du sujet. Dong Shou. Dong Shou considère le corps humain comme un microcosme de l'université. Mik Dong Dong Shou est venu à la croyance que les humains ont 360 articulations sur la base de quelques 360 jours. Donc, vous voyez. Et bon, ce n'était pas lui le premier et ce n'était pas lui le dernier. Il y a eu d'autres. Un autre là qui est venu. Par exemple, dans un texte du premier siècle avant Jésus. Connu sous le nom de Ling Shou Jing. Ou pivot du vin en français. Il a dit dans l'année 300 ou ça. Donc, vous voyez tous ces gens. Beaucoup de gens ont spéculé là-dessus. Si vous lisez, c'est un long article. Donc, les gens ont. Je vous donne ce nom ici. Ce nom. C'est Dong Dong Shou. Il fut aussi l'un des gens qui avait dit ça. Bel et bien avant l'arrivée de Mouhamad, sallallahu alayhi wa sallam, Mouhamad, Allah est en train de prier sur lui. Ce monsieur, il dit que Dong Dong Shou considère le corps humain comme un microcosme de l'univers. Voyez-vous. Beaucoup de nombreux spécialistes ont parlé de ça. Donc, Mouhamad n'est pas la première personne à avoir dit ça. Il n'est pas la dernière. Les gens connaissaient ça. L'homme a 360 articulations qui correspondent. Donc, on connaît ça. Et c'est écrit dans le Coran. Ce ne sont que des contes des anciens. Sur un tweet 31, si nous voulions, nous dirions aussi pareil à cela. Ce ne sont que des légendes d'anciens. Les juifs qui étaient très intelligents là. Tu ne peux pas convaincre un juif facilement. Ce sont des gens très intelligents. Ils raisonnent. Tu ne peux pas juste commencer à lui dire quelqu'un. Celui qui veut débattre avec nous, en direct. Mon numéro est là. Je suis en train de passer en direct. Si vous ne voulez pas le direct, même en différé, je vais vous attendre pour qu'on puisse parler sur la parole de Dieu et faire quitter les gens de ténèbres à la lumière. On évolue avec la vidéo. Abdelà Bonfaro, l'homme avec 360 articulations. Tu te rappelles? Bien sûr. Oui, bien sûr. 360 articulations, ça nous ramène à l'ostéologie. Qui a enseigné l'ostéologie au croire? Regarde ces eaux. Comment je vais revêtir les eaux de chair? Ça montre qu'à la résurrection, les eaux seront revêtues de chair. Donc on rentre là dans l'ostéologie. Mais ce n'est pas ça le but. Il dit que surat 19, 1 à 4 parle de l'ostéoporose. Un autre mensonge. On va vous démontrer. On y va. C'est une maladie qui touche les personnes âgées. À partir des 80 ans, la diminution de la masse osseuse. Ça commence par l'ostéologie. Et puis, on conseille sur les musulmans. Lorsque quelqu'un vous dit ça, demandez-lui, c'est écrit où? Puisque dans la Bible, il y a aussi beaucoup de versets là où on parle des os. Là, les ossements desséchés, les ossements qui font ceci, les ossements. Il y a beaucoup de versets. Mais aucun chrétien ne peut dire. La Bible parle de l'ostéoporose. Puisque ça sonne un mot là qui est tonnerable. Ostéoporose. Maintenant, je ne vais pas juste prendre un verset de la Bible et commencer à spéculer. Comme la Bible parle d'ossements desséchés, ossements ceci, mes os se brisent. Il y a beaucoup de versets dans la Bible. Beaucoup de versets. Maintenant, si je dis ostéologie, ostéoporose, je dois prouver cet écrit où? Maintenant, c'est que toi tu dis, ostéoporose. Quel savant a dit ça? Tu tires ça d'où? Ou bien tu inventes? On a dit les gens des anciens, des contes. Tu parles de la bêtise. On continue. Après, l'ostéoporose, ça va maintenant sur deux facteurs. L'ostéoclaste et puis l'ostéoplast. Et ça termine par l'ostéopénie. Je vais expliquer. L'ostéologie. Dans l'ostéologie, maintenant, la maladie des os qui diminue l'os, il y a deux choses qui rentrent en facteur. Il y a l'ostéoclaste et il y a l'ostéoplast. L'ostéoclaste, c'est la celui qui construit les os. Et l'ostéoplast, c'est la celui qui détruit les os. Le contraire plutôt. C'est-à-dire, l'os, de façon naturelle, l'os se renouvelle, qui se détruit. Tout ce qu'il dit là, c'est écrit sur Google. N'importe qui peut aller sur Internet et googler et commencer à nous lire l'histoire. Montre-nous là où Allah ou bien Mohamed a parlé de l'ostéoporose. Là où il ne nous donne pas l'information que nous connaissons. Ce sont des contes des anciens. Des légendes, des histoires que nous connaissons. Tout le monde peut dire ça. Montre-nous où est-ce qu'Allah a parlé de ça à mon frère Aziz Khan. Mais il ne faut pas mentir au peuple. On appelle ça dans l'ostéologie la réception. Et puis, il se renouvelle lui-même. Seulement que l'ostéoclaste et l'ostéoplast, c'est-à-dire la cellule qui revêtit les os, qui détruit les os plus tôt. Et puis la cellule maintenant qui revêtit les os, se tient sur une voie moyenne. Quand on est à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, à partir de 70 ans, 70 ans, 80 ans, l'homme, il peut avoir des... Donc le monsieur est en train de raconter sa vie. Alors la vidéo est là. La vidéo est en ligne. Les gens peuvent aller voir ça et rire. Voir la comédie. On continue avec ce monsieur ici. Alors quand il voit dans les tafsirs, c'est qu'il avait 90 ans. Il dit dans les tafsirs. Il a dit dans les tafsirs. On ira dans les tafsirs. Bon. Qui nous montre au moins les tafsirs. Au moins ça. Osteoporose. Alors qu'à partir des 80 ans, c'est fini. Il avait 90 ans. Donc ça montre le degré de la science du prophète. Il pose la question. Où le prophète a enlevé cette science maintenant de l'ostéoporose? Où il l'a enlevé? Il demande où est-ce que Mohamed a enlevé la science de l'ostéoporose. Et puis il appelle ça la science de l'ostéoporose. Est-ce que Mohamed a parlé de ça? On va voir. Il parle de quoi? Ostéoporose. Dans le Coran. Quelle blague? Question. Après l'ostéologie, l'ostéoclase et l'ostéoplast, c'est-à-dire les deux cellules constructives, ça se termine maintenant par l'ostéopénie. C'est-à-dire que quand l'osté diminue, 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 arriver d'un degré, il devient comme un bébé. La fragilité est à un niveau. On dit maintenant qu'il a l'ostéopénie. Dans ces quatre processus que le Coran a été parlé comme ça, Allah, mes os ont vieilli et mes cheveux ont blanché. Donc, les premières des choses, ce sont les os qui vieillissent. Les deuxièmes des choses, il a intérêt à montrer qu'il est gravement malade. Arrivée à ces des choses-là, l'os peut se fracturer. Est-ce que l'on suit? Oui. La question que je pose au détracteur, où le prophète a enlevé cette science ostéoporotique, où le prophète a enlevé cette science de l'ostéologie, où le prophète a enlevé cette science de l'ostéoclaste, où il a enlevé cette science de l'ostéoplast, pour terminer sur l'ostéopénie. Où il a enlevé cette science? Allah a fait le temps. Là, on est là dans le concept de quoi? De l'ostéologie. Le prophète a parlé de l'ossature, Allah nous parle des eaux, et à l'avant en profondeur, il nous parle que dans les eaux, il y a une maladie. C'est cette maladie que le prophète Zakaria avait. Mais quand il est dans les autres livres, de la Torah, dans l'Évangile, on dit de façon superficielle, de façon balbutienne, que Zakaria était vieux. Alors que le courant était de faire ressortir, une grave maladie qu'il avait. De sorte que ça crée la fracture des eaux. La question que je pose pour terminer, où le prophète a enlevé cette science? C'est la question. Venez répondre les gars. Les détracteurs de l'islam, venez me répondre. Ah, tu as dit qu'on vienne répondre. Nous sommes là, nous sommes venus répondre. Où est-ce qu'il écrit ostéoporose? Il avait la maladie? Montre-nous, ça t'écrit où? Bon, je vais vous montrer. Il est en train de parler de Zakaria. Je vais vous montrer l'écriture là. Donc, il est en train de parler. Ça, c'est Zakaria. Il parle, le monsieur, c'est un roublard, ce monsieur ici. Il dit de la fripouille. On va voir le verset dont il est en train de parler. Il parle de ce verset. Vous allez voir avec nous, sa surate 19. Il parle de surate 19. Au verset 4. Au verset 4. C'est de ça qu'il est en train de parler. L'histoire de Zakaria. On peut commencer même au verset 2. Pour ce verset 1, ça parle des histoires que les musulmans ne savent même pas expliquer eux-mêmes. Je vais vous montrer verset 1. Là, on dit, si vous demandez aux musulmans qu'est-ce que ça veut dire. Ils ne comprennent pas. Il dit, il y a des mots qu'Allah avait prononcés dans cette surate ici. Non, 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 c'est surate 19. Surate 19, vous allez voir au verset 1. Vous allez voir ce qu'Allah a raconté. Les musulmans ne savent pas expliquer. Et ils trouvent, vous ne savez pas comment expliquer ça, vous voulez nous enseigner. on dit Si vous vous demandez ce que ça veut dire, les musulmans ne savent pas. Mais c'est dans leur Coran. Mais nous, nous connaissons ça. Il faut qu'ils puissent venir chez nous. On va leur parler de cette histoire ici. Ça parle de Jésus. Il y a des Syriens qui ont défini ça. Ça parle de Jésus. Jésus. Donc, c'est le Seigneur qui va venir comme un homme sur la terre. C'est la surate Myriam. Dans cette surate. Il y a des gens qui ont expliqué ça. Mais ce n'est pas notre sujet. On va au verset 2. Au verset 2. Surate 19. Au verset 2. Vous allez voir. C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son sémiteur Zacharie. C'est l'histoire de Zacharie. Verset suivant. On dit ceci lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète. Invocation secrète. Et puis, on va là au verset 4. C'est là qu'il s'intéresse. Il dit, « Oh monseigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux dessus en te priant, oh monseigneur. » Il dit, « Mes os se sont affaiblis et pour ces messieurs, c'est l'ostéoporose. » Bon, au moins, tu dois nous montrer la source qui a dit que c'est l'ostéoporose. Il ne faut pas inventer. Je vais prendre une écriture de la Bible. Moi, si j'invente, je dis par exemple dans cette écriture ici, dans Job. Là, c'est le livre de Job. Le livre de Job au chapitre 30, au verset 30. je vais créer quelque chose. Je dis par exemple au verset 30, « Ma peau se est noircie et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. » Les os commencent à se dessécher. Je peux aussi dire que c'est l'ostéoporose. Mais il faut qu'il y ait dit que c'est l'ostéoporose. Il faut qu'il y ait une source. Je dois donner la source. Je vais prendre une autre écriture. Prenons par exemple, là nous sommes dans le psaume. psaume psaume 31 au verset 10. Je dis par exemple, « Ma vie se consomme dans la douleur, mes années dans les soupirs, ma force s'est épisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. » Mes os dépérissent. L'ostéoporose. Bon, ça c'est moi qui dis ça. Qui a dit ça ? Il faut donner l'apôtre qui a dit ça. ou bien un prophète qui a parlé de ça. Ou bien, par exemple, un scribe ou bien peut-être un évangéliste qui a expliqué l'ostéoporose. Il ne faut pas inventer. Je vais prendre une autre écriture. Par exemple, là nous sommes dans le livre de psaume, psaume au chapitre 32. Et je vais par exemple au verset 3. « Tant que je me suis tu, mes os s'est consumée. » Mes os s'est consumée, cela veut dire océoporose. c'est une invention. Il faut donner l'écriture. C'est écrit où ? Je vais prendre une autre écriture. On peut partir dans le livre d'Abakouk. Là, nous sommes d'Abakouk au chapitre 3. Abakouk au chapitre 3. Abakouk au chapitre 3 au verset 16. Je vais par exemple là. Je dis par exemple « J'ai entendu et mes entrailles se sont émues, sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument. je vais dire océoporose, océoporose, blablabla, océoporose. » je vais prendre n'importe quelle écriture de la Bible. Je dis « Ça, c'est l'océoporose. Mes os sont affaiblis. » Et celui-ci dit par exemple « Mes os se consument. Mes os dépérissent. » Je vais prendre que c'est l'océoporose. Ou bien je peux dire par exemple… Bon, on continue avec la vidéo. On va revenir à ce verset. J'aime beaucoup ce verset. On y va. Donc là, on est en face de l'ostéologie, de l'ostéoporose, de l'ostéoclase, de l'ostéoplast et de l'ostéopénif. La fragilité pour la perte de la masse de la masse. Et ça, c'est vérifié aujourd'hui. Et ça, c'est démontré dans le Coran. Dans la surah 19 verset 1 à 4 et la surah 17, verset 49 et la surah 79 verset 11. Libre la surah. 79 verset 11. La surah 79 verset 11 verset 11. Prenez note, on n'est fini jamais d'apprendre. La surah 79 verset 11. Voilà. Dans 2, 3, 4, voilà. La surah 79 verset 11. Je suis à la page et je lis la parole, Cécile. Quand nous serons rossement pourris, quand nous serons ossement pourris. Oui. Il pose la question, lis, fais-le la lecture. Le verset 12. Ils disent, ça sera alors un retour runeux. Oui. Donc, Allah, il montre sa grandeur avec l'ostéologie. Il commence la création par raison. Surah 79, 11 verset, prenez note, on n'est fini jamais d'apprendre. Surah 79 verset 11. Voilà. Dans 2, 3, 4, voilà. Surah 79 verset 11. Je suis à la page et je lis la parole, Cécile. Attendez, je dois aussi, pour être franc, je dois montrer l'écriture dont ils sont en train de parler. Surah 79 verset 11. Le problème est que c'est tout le monde qui commence à mentir. Tu te réveilles. Tu commences à parler de ta vie. Il dit, quand nous serons, quand serons-nous Osman, quand nous serons Osman pourri. C'est pour cela qu'il avait, oui. Écoutez. Quand nous serons Osman pourri, quand nous serons Osman pourri, oui. Il pose la question, fais la lecture. Le verset 12, ils disent, ça sera alors un retour runeux. Oui. Donc, Allah, il montre sa grandeur avec l'ostéologie. Il commence la création par les eaux, il va reprendre la création par les eaux et il nous fait ressortir encore la maladie des eaux. aucun livre au monde n'a parlé de ça. Tout le monde connaît les soirs des eaux. Alors, il ne faut pas il va parler aux gens pendant trois jours, mais il était gravement malade. Écoutez, il dit qu'aucun livre au monde parle de la création à partir des eaux ou bien de la, donc, l'os, l'homme qui est recréé à partir de, bon, bon, attendez, je vais, je vais rejouer ça pour que vous puissiez entendre ce que moi j'ai entendu. il met sa grandeur avec l'ostéologie et comment il pose la question, fais la lecture. Le verset 12, ils disent, ça sera alors un retour runeux. Oui. Donc, Allah, il monte sa grandeur avec l'ostéologie. Il commence la création par raison, il va reprendre la création par raison. il dit, il commence la création par les eaux et puis il va reprendre la création par les eaux. C'est déjà faux. Allah n'a pas commencé la création par les eaux. Attendez, je vais rejouer ça pour que vous puissiez suivre. Puisque moi, j'entends deux fois ce qu'il dit. C'est un menteur. quand nous serons en ce moment pourrie. Oui. Il pose la question, fais la lecture. Le verset 12, ils disent, ça sera alors un retour runeux. Oui. Donc, Allah, il monte sa grandeur avec l'ostéologie. Il commence la création par raison, il va reprendre la création par raison et il nous fait ressortir encore la maladie des eaux. Aucun livre au monde n'a parlé de ça. Il dit, aucun livre au monde n'a parlé de ça. Bêtise. On continue. Tout le monde connaît l'histoire de la création. Allah, il dit, il ne faut pas il va parler aux gens pendant trois jours. Mais, il était gravement malade tellement il sentait qu'il était affaibli d'un demi-dégré. Ils ont plaqué et l'attendu la main. Sinon, c'est vraiment insignifiant de faire une doigt et puis de parler de l'os. Il y en a si tu me suis. Ce n'est pas faux. Si quelqu'un il a un besoin, il ne me dit pas que mon oeil a un problème. Mais il fait cette évocation au premier verset, deuxième verset, il parle des eaux. C'est un peu banal, mais ce n'est pas anodin. Il est un peu ressenti. C'est une grave maladie qui fratue les eaux. Ça déminéralise l'os. L'os, c'est-à-dire la partie la partie qu'on juge ce que je suis pour le dire ainsi et ça fratue l'os. Arrivée d'un dégré, il est vieux comme un bébé. L'os, il s'est cassé. Il raconte des ragouts sur sa vie. Donc, ça n'a rien à foutre ni avec le Coran ni avec le tafsir. Tout ce qu'il est en train de raconter, ça ne vient que de sa tête. Du début à la fin, il n'a dit que c'est ce que tout le monde peut lire sur Wikipédia. Tu pars sur Internet, tu vas sur Wikipédia, tu tapes, on va te donner beaucoup d'histoires là et il dit que le Coran parle de blablabla. Bon, c'est un menteur. Bon, là nous avons le site Internet de l'Arabie Saoudite. Ça c'est le site Internet de l'Arabie Saoudite. Surat Suratul Mariam verset 14. Surat 19 au verset 4. Suratul Mariam Ayat 4. Surat Mariam verset 4. Surat 19 verset 4. Bon, on a beaucoup de tafsir. Ça c'est Courtovia. Si vous lisez là, on ne parle pas de la maladie. On n'a pas parlé de la maladie. Ça n'existe nulle part. On a un autre tafsir. On a le tafsir par exemple de Tabari Ibn Khatir. Prenons-moi Ibn Khatir. Où est-ce qu'il a parlé de la maladie là ? Osteoporose. C'est écrit où ? Bon, écoutez, écoutez, on va vous mettre ça même en français. Vous allez voir. Où est-ce qu'on parle de l'ostéoporose ? Le mot là qui dit ostéoporose, ça vient d'où ? Et puis il dit, moi je vais prendre par exemple ce verset ici dans Ézéchiel. Ça c'est le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 37 au verset 1. On dit la main de l'éternel fut sur moi et l'éternel m'est transportée en esprit et m'est déposée dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ossements. Et mes filles passaient autour d'eux et voici ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit fils de l'homme, ces eaux pourront-ils les revivre ? J'ai dit Seigneur éternel tu le sais. Il me dit prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés. Écoutez la parole de l'éternel. Ainsi parle le Seigneur l'éternel à ces eaux. Voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître la chair et je vous couvrirai de ma peau. Ça c'est Dieu qui est en train de parler. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. La résurrection de ces gens. Et comme je prophétisais il y a eu un bruit et il y a eu un mouvement et les autres s'approchèrent les uns des autres. Vous voyez là c'est la résurrection. Maintenant je peux prendre ça et commencer à inventer des histoires. Ce que je veux dire à nos amis musulmans ils doivent arrêter de créer des historiètes. Ce sont des bêtises. Je vais vous montrer qu'ils n'ont rien dit c'est de la bêtise et mon numéro est là. Je vais le débattre. Je l'avais débattu une fois. Une fois. Maintenant il m'avait promis qu'il allait revenir pour clarifier des mensonges qu'il avait dit dans le premier débat. Je l'attends pour la deuxième fois. Aziz Khan qu'il puisse venir. Mon numéro est là. Il peut m'appeler n'importe quand ou bien si moi je les envoie mes appels des messages ils ne réagissent pas ils ne veulent pas me prendre puisqu'ils savent que je vais le déchiqueter je vais le déshorripiler je vais le démasquer je vais le défalquer en public. Alors on continue avec une autre vidéo que je faisais hier mais j'ai eu des petits problèmes de son mais on avait presque terminé la vidéo là c'était juste la suite que j'avais promis que j'allais donner la suite. Ça c'était les gens qui se font appeler les élèves d'Abdoul Majid de ce garçon ici Béni Islam on va suivre la vidéo c'était ici à ce niveau du territoire d'Israël il s'agit simplement du territoire d'Israël donc on te dit quand on vient de toute la terre il s'agit du territoire d'Israël parce que le territoire qui était en excès par César c'était le territoire d'Israël c'était le territoire de la terre d'Israël papa le vol n'y voit est-ce que cette sauce il allait pour partie de la terre il a dit il ale après Maître 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 Écoutez j'allais l'est j'allais l'est j'allais je suis envoyant appeler la voie je suis bon allez pas il n'y a pas de la vie de sa mère allez plutôt vers les premiers perdus de la maison d'Israël allez partout le monde ça n'a rien à voir avec allez passer à tout le monde entier allez passer à tout le monde entier allez passer à tout le monde entier allez-y allez passer allez passer allez passer bon on va voir que ces gens sont des comédiens je vais vous montrer le verset qu'ils sont en train de lire le verset qu'ils ont présenté et des fois ils continuent leurs mensonges comme ça il faut qu'on puisse les arrêter il parle d'un verset dans Matthieu au chapitre 10 là où Jésus a enseigné il a envoyé ses disciples il dit quels sont les douze que Jésus a envoyé après les avoir donné les instructions suivantes n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes de Samaritain allez plutôt vers les brébis perdus de la maison d'Israël Amen ça c'est la vérité Jésus les a envoyés là ça c'est un jour Jésus les a envoyés et puis il y a aussi un autre jour c'est comme on t'envoie aujourd'hui va prêcher au Japon demain tu vas prêcher à New York et là demain tu vas prêcher par exemple en Chine tu vas prêcher partout donc Jésus peut vous envoyer partout ça dépend de votre ordre de mission il a aussi dit allez faites de toutes les nations des disciples toutes les nations ça lui dit toutes les nations les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit voyez-vous il a dit allez toutes les nations mais là dans Jean là il a dit allez au brébis perdus de la maison d'Israël ça dépend de la mission qu'il les a assignées puisqu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit ici Matthieu dit qu'il n'avait pas le Saint-Esprit il y a des moments où Jésus parle puisque les enfants les disciples étaient encore jeunes sur le plan spirituel ils n'étaient pas bien affermis vous allez voir attendez je vais vous donner une autre écriture une belle écriture que j'aime beaucoup ça c'est dans nous sommes dans le livre de Jean Jean au chapitre 7 on dit ceci j'aime beaucoup cette écriture ici au verset 37 on dit le dernier jour le grand jour de la fête Jésus se tenait debout s'écria si quelqu'un a soif qu'il vienne et qu'il boive celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein des fleuves d'eau vive vont couler de son sein la Bible dit il dit cela de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié les disciples n'avaient pas encore l'esprit maintenant comme ils n'avaient pas l'esprit ils pouvaient maintenant les entraîner puisqu'il était venu les enseigner il a dit aller prêcher là-bas n'aller pas là-bas aller prêcher là-bas n'aller pas là-bas il les a donné des commissions puisqu'ils n'étaient pas encore affermis ils n'étaient pas encore affermis un ordre de mission il y a comme l'apôtre Pierre Jésus lui a dit quelque chose des paroles qui nous font des fois bouger des paroles vraiment qui nous font pleurer vraiment lorsqu'on lit ça c'est Jésus qui parlait à Pierre il dit ceci il dit ça c'est dans Luc au chapitre 22 Luc chapitre 22 au verset 31 vous allez voir ce que Jésus dit le Seigneur dit Jésus lui dit à Simon à Pierre Simon Simon Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point j'ai prié pour toi pour que tu ne tombes pas et toi Pierre toi quand tu seras converti affermis tes frères tu vois chaque chose a son temps il y a des moments où Jésus dit non Pierre n'est pas encore affermi lorsqu'il sera affermi tu dois convertir tes frères c'est ainsi que si tu n'es pas encore affermi tu dois attendre tu dois attendre pour que le Seigneur puisse te confirmer pour que tu ailles aussi prêcher aux autres la Bible est très claire vraiment c'est ainsi que Jésus ne pouvait pas envoyer ses disciples partout écoutez là nous sommes dans le livre de Luc Luc au chapitre 24 Luc au chapitre 24 vous allez voir ce que Jésus est en train de dire il dit des paroles qui nous touchent vraiment il dit ceci il dit ceci ainsi il leur dit il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressuscitera le troisième jour et il ressuscitera le troisième jour même le Coran confirme sur la 3 55 Moutawafika Jésus est mort et que la répentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations Jésus dit que mon nom sera prêché sur toute la terre à toutes les nations dans le monde entier il dit à commencer par Jérusalem il dit que vous êtes témoins de ces choses et voici j'enverrai sur vous ce que mon père a promis le Saint-Esprit attendez il a dit n'allez pas prêcher attendez d'abord il dit ceci mais vous restez vous devez rester où? dans la ville attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut c'est ainsi que Jésus disait n'allez pas prêcher chez les païens n'allez pas prêcher chez les samaritains n'allez pas prêcher ici allez là puisque le niveau ils avaient un certain niveau de foi puis il dit allez là-bas puisqu'il sait que vous n'êtes pas vous devez attendre ce que mon père a promis Dieu a plusieurs dispensations il peut envoyer un prophète lorsqu'il a envoyé par exemple Moïse chez Pharaon c'était avec un message donné il n'a pas envoyé Moïse à un autre roi tout ça ou bien un autre d'autres voix il sait spécifiquement il les a dit attendez il les a dit attendez et je vais vous donner une autre écriture là nous sommes dans le livre des actes des apôtres actes des apôtres vous allez voir ce que Jésus a dit à ses disciples Alléluia les paroles de Jésus actes des apôtres au chapitre 1 il dit ceci il dit il dit ça c'est actes des apôtres chapitre 1 au verset 7 et au verset 8 il dit ceci mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie puisque les Thédiens n'allaient pas prêcher aux Samaritains mais là il dit vous serez vous allez partir dans la Samarie maintenant il les envoie maintenant et jusqu'aux extrémités de la terre aller à Yopougon aller en Australie aller au Brésil aller au Qatar aller partout prêcher maintenant pour faire ça il dit vous devez attendre le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins Jésus parle en ordre on continue avec la vidéo de nos amis nos amis comédiens de la DDR qui sont en train de mentir puisque un musulman normal ne peut pas prêcher sans mensonge il ne peut pas prêcher sans mensonge on continue avec la vidéo vous allez voir Allons-y 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 C'est quand même il est dispersé par la personne qui est venu à l'occasion de... Il dit qu'acte 11, verset 19. Maintenant, il va couper. Acte 11, 19. Si on vous donne ça, lisez aussi 20. 19, 20. Mais il va couper. Un bandit. On retourne. Vous allez suivre la comédie qu'il va faire ici. Ils font ça exprès. C'est la maison d'Israël. Ça veut dire que vous allez aller par tout le monde. Aller vers les premiers produits de la maison d'Israël. Confirmation de l'acte 11, verset 19. Acte 11, verset 19. Allons-y. C'est qu'il avait été dispersé par la persécution. Lui, il est venu à l'occasion d'Étienne. Allons-y. Aller jusqu'à Félicie. Dans l'île de Chypre. Et à Antoche. Annonçant la parole seulement aux juifs. Bien. Ils ont expliqué exactement ce que j'ai écrit, ça dit. Annonçant la parole seulement aux juifs. Pour enlever la conscience. Avant qu'il n'y ait un autre verset, je vais vous montrer l'imbecilité qu'il a commise. Mais nous sommes là pour éclairer les gens. On va prendre l'écriture qu'il a donnée. Acte 11. Il dit acte 11 au verset. Acte 11 au verset 19. Là, nous sommes dans le livre des actes. Chapitre 11 au verset 19. Il dit. Voyez ce qu'il a lu. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenaient à l'occasion d'Étienne. Allèrent jusqu'à Félicie. Dans l'île de Chypre. Et à Antioche. Annonçant la parole seulement aux juifs. Seulement à qui? Ils ont annoncé seulement aux juifs. Attendez. Je veux bien positionner le verset 1. Seulement aux juifs. Le chapitre continue. Ça ne s'est pas arrêté là. Ça continue. Il faut aller. Verset 20. On dit. Il y eut. Cependant parmi eux. Quelques hommes de Chypre et de Cyrene qui étaient venus à Antioche s'adressèrent aussi aux Grecs. Et leur annoncèrent la bonne nouvelle de Jésus. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi être si méchants? N'allez pas vers les non-juifs. N'attrèment pas vers la vie des Samaritains. N'attrèment pas vers la vie des Samaritains. Mais lui. Allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Ça veut dire que vous allez aller par tout le monde. Allez vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Confirmation de l'acte 11 verset 19. Acte 11. Non. Le verset 19. Allons-y. Donc, je vous ai montré la malignité qu'ils font. Il essaie d'arrêter là. Il devait se continuer là. Et puis, il va donner une autre écriture. Acte 16 au verset 5. Je vais vous montrer ça. Acte 16. Et ça, c'est l'acte des apôtres au chapitre 16 au verset 5. Il va dire que les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient de jour en jour, ayant été empêchées par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Il va dire que le Saint-Esprit avait interdit aux gens d'aller prêcher en Asie. C'est ce qu'il va dire. Suivez la lecture de ce petit comédien. Suivez. Allons-y. Les églises se fortifiaient dans la foi. Allons-y. Ils augmentaient en nombre de jours en jour. Allons-y. Il a été empêchés par Dieu. Il a été empêchés par Dieu, selon eux-mêmes. Il a noté la parole dans l'Asie. Mais s'ils doivent aller prêcher à tout le monde, pourquoi on essaie de se faire en place d'annoncer la parole dans l'Asie ? Parce qu'ils ne vont pas aller prêcher à tout le monde. Ils doivent aller prêcher uniquement aux enfants d'Israël. Profondément à l'ordre de mission. Il a été empêchés par Dieu. C'est ce qu'on dit. Allons-y jusqu'à Félicite. Dans l'île de Chiffre. Et en charge. Annonçant la parole seulement aux Juifs. Ils ont appliqué exactement ce que Jésus-Christ a dit. Annonçant la parole seulement aux Juifs. Par exemple, 16 verset 5. À 16 verset 5. Allons-y. Les églises se fortifient dans la foi. Allons-y. Ils augmentaient en nombre de jours en jour. Allons-y. Il a été empêchés par Dieu, selon eux-mêmes. Il a été la parole de l'Asie. Mais s'ils doivent aller prêcher à tout le monde. Pourquoi les 7 espèces ont fait la parole de l'Asie ? Parce qu'ils ne doivent pas aller prêcher à tout le monde. Ils doivent aller prêcher uniquement aux enfants d'Israël. Pour faire un moment à la mort de mission. Il n'a pas levé ce tas de mission. J'entends la 7 espèce. Ah, ok. Je dois vous montrer ce que nos amis... Non, pas nos amis. Ils sont des bandits. Ces bandits sont en train de faire. Vous voyez ce qu'ils font ? Il dit, en 16 verset 5. Il dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Il traversait la Frigie et tout ça. Il dit que le Saint-Esprit les a empêchés d'aller prêcher en Asie. Oui. Il faut lire l'écriture. La Bible, le chapitre continue. Puisqu'il y avait des moments où les disciples étaient persécutés. On a même lu que Étienne était tué et tout ça. Et là, il y avait des endroits où le Saint-Esprit les disait de ne pas aller prêcher là-bas. Mais aller dans un autre pays. Aller dans tel autre contrat et tout ça. Il y a des moments. Il y a beaucoup de moments. C'est pour cela que si tu lis la Bible. Si Dieu n'allait pas prêcher là-bas, va peut-être là-bas. Ou bien va ici. Donc, ça dépend des dispensations. Puisque vous allez voir que les disciples, ils sont vraiment partis prêcher en Asie. Maintenant, il y avait des moments où il y avait la persécution. Dieu peut te dire, ne pars pas lundi. Mais tu veux partir mercredi. C'est comme ça que Dieu fait. Et je vais vous montrer ça dans le livre des Actes. C'est vraiment pitoyable. Puis tous ces gens-là, ils étaient en Asie. Écoutez, écoutez. D'abord, on commence. Et ça, c'est l'Acte des Apôtres au chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinth, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie. Il était en Asie, il est parti prêcher. Donc, ça dépend. Donc, le moment n'est pas encore propice. Par exemple, si on est en train de tuer les gens en Afghanistan aujourd'hui. Si je pars avec la Bible en Arabie Saoudite, on va me tuer. Les Arabes en Arabie Saoudite et la Bible n'entrent pas. Mais Dieu peut me dire, ne va pas prêcher en Arabie Saoudite. Va prêcher par exemple au Qatar ou bien à Dubaï. Va prêcher au Bahreïn. Va prêcher au Yémen. Mais maintenant, il peut me dire moi ça. Et puis, il dit ceci. Maintenant, tu veux partir maintenant dans un autre village de l'Arabie Saoudite. Va dans quel endroit tu peux aller prêcher. Donc, ça dépend du jour. Vous allez voir que Paul est parti prêcher en Asie. Il était là. Il arriva à Ephèse. Ephèse, c'est où? C'est en Asie. Il a rencontré quelques disciples et leur dit. Ephèse, c'est en Turquie. Ça fait partie de l'Eurasie. Voyez-vous. Maintenant, on va au verset 19, au chapitre 19, au verset 10. On va au chapitre 10. C'est là durant deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendent dire la parole. Oui, c'est comme ça que Dieu fait. Mais bon, au verset 22. Allons au verset 22. Vous allez voir. Il a envoyé en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Eras. Il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il a prêché. Même là, il y a une écriture là qui me vient à l'esprit. C'est dans l'Apocalypse. Oui, Dieu les a empêchés de prêcher en Asie pendant un moment. Pendant un moment. Maintenant, dans l'autre moment, puisque ça dépend de temps. Ça dépend de temps. On va. Attendez, je vais vous montrer une belle écriture là. Alléluia. Une belle écriture. Alléluia. Ça, c'est l'Apocalypse au chapitre 1. Ça, c'est Jean. Jean. Aux sept églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part de cet esprit qui sont devant son crône. Donc, Dieu peut dire, ne va pas prêcher là-bas. Mais, il a envoyé un autre, pas toi. Attends, tu ne vas pas prêcher. Il a envoyé par exemple John. Il a envoyé par exemple Jean. C'est ainsi que, il y avait même un comédien musulman qui disait, il disait une écriture là. Là, dans Matthieu, Matthieu au chapitre 15. On va voir, verset 24. Là où Jésus dit qu'il était envoyé pour brévis perdu de la maison d'Israël. Et il n'a pas bien lu l'écriture. Là, c'est Matthieu 15. On va ici. Vous allez voir. Au verset 21. Jésus est un parti d'Elas et il est tiré dans le territoire de Tyre et Sidon. Tyre et Sidon. Et voici une femme canadienne. Jésus lui répondait au 74. Je n'ai été envoyé qu'au brévis perdu de la maison d'Israël. Oui. Cet écriture, c'est Amen. Jésus a été envoyé ce jour-là, lorsqu'il était à Tyre et Sidon. Il les a envoyés spécifiquement. Comme l'écriture dit, le Seigneur d'Esprit les a empêchés de prêcher en Asie. Et puis, Dieu ordonne maintenant à Jean. Va prêcher. Écrit. Il a envoyé Paul. Va prêcher. C'est comme ça que Dieu fait. Tyre et Sidon, ce jour-là, n'avait pas reçu la parole. Puis, ce n'était pas leur jour. Et Dieu a dit, je n'étais envoyé qu'au brévis de la maison d'Israël. Ce jour-là. Et puis, si tu continues bien avec l'écriture, tu vas voir. Tu vas voir ce que la Bible dit. Il faut lire l'écriture. C'est pour cela que même Allah a dit, si vous ne comprenez pas les écritures, allez demander aux juifs et aux chrétiens. Il a dit, allez demander aux juifs et aux chrétiens. Au verset 29, on dit, Jésus quittait ces lieux. Il a quitté cet endroit. Il est parti prêcher où? Aux gens qui n'étaient pas des juifs. Là, c'est dans Matthieu 15. On va maintenant dans Matthieu 16. Matthieu 16, le chapitre qui vient. Là, nous sommes dans Matthieu 16. On va ici. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Césarée de Philippe, c'est où? C'est en Syrie. C'est un autre pays. Jésus est parti prêcher aux nations. Il est parti prêcher. D'ailleurs, le premier disciple, le premier apôtre qu'on peut appeler apôtre, celui que Jésus a dit d'aller prêcher la parole, ce n'était pas un juif? Ce n'était pas un juif. Là, nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 5. Marc au chapitre 5. L'évangile de Marc au chapitre 5 au verset 1. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Et aussitôt que Jésus fut hors de la barque, voici un homme sortant de sépulcre, Jésus commence à parler à cet homme et il demande quel est ton nom? Il lui demande quel est ton nom? Légion. Légion est mon nom. Jésus a prié pour cet homme-là. Il a guéri tout ça. Maintenant, c'est l'œuvre que Jésus est parti faire dans un pays étranger. Alléluia. Maintenant, suivez le verset 18. Comme Jésus, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec Jésus. Il dit que je reste avec toi, Jésus. Mais Jésus ne lui permit pas. Jésus ne lui a pas permis de rester. C'était un pays étranger. Maintenant, écoutez ce qu'il va dire à cet étranger. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers le tien et raconte. Va raconter leur ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Cet homme-là est parti annoncer Jésus. Où? Chez les nations, vers le tien. La Bible dit ceci. Il s'en alla et se mit à publier dans la décapole. Décapole, c'est où? C'est un pays voisin. Décapole, c'est Syrie. La Syrie. Il y a le Liban, les Libanais. Il y a aussi les Jordaniens. Ce sont les gens de l'écapole. Cet homme-là est parti. Il a commencé à prêcher. Nous sommes encore dans Matthieu 5. Marc 5. Et c'est Jésus qui lui a ordonné. Dans le décapole. Tout ce que Jésus a fait pour lui est tous pur dans l'étonnement. Cet homme-là a commencé à annoncer Jésus. Il est parti annoncer Jésus dans la décapole. Voyez-vous? Dieu fait chaque chose en son temps. Il ne faut pas suivre les petits comédiens. On termine avec la vidéo de ce comédien. Vous allez voir. Ils vont terminer avec des bêtises comme d'habitude. On continue avec la vidéo pour terminer ça. Il n'a pas non levé. Tu ne connais pas tous les mots en termes. Il ne serait pas ce que j'avais envolé. Il ne grandit. Il n'est pas en même temps. Il n' combination. Il n'existe pas. le verset 19 ce qui avait été dispersé par la persécution est venu à l'occasion d'Étienne allant jusqu'à Félicie dans l'île de Chine et à Antioche annonçant la parole seulement aux juifs ils ont appliqué exactement ce que Jérémie Christ a dit annonçant la parole seulement aux juifs le verset 16, verset 5 à 16, verset 5 les écrits se font du ciel dans la mort à l'Asie ils ont été péchés par Dieu selon eux-mêmes ils ont été péchés à tout le monde pourquoi le Seigneur d'Esprit est-ce que j'ai la parole à l'Asie parce qu'ils ne doivent pas aller péchés à tout le monde vous voyez le garçon dit des choses bêtement d'une manière bête vous voyez après avoir entendu ce que j'ai dit avec les écritures vous voyez qu'il est bête dans ce qu'il est en train de dire suivez la vidéo ils ont été péchés à tout le monde les appels d'Israël conformément à l'autre démission que j'ai vu j'ai vu dans Matthieu 16, verset 16, verset 16 il n'a pas à 11 le verset 19 ce qui avait été dispersé par la personne qui venait à l'occasion de tienne allant jusqu'à Félicie dans l'île de Chypre ils ont expliqué exactement ce que j'ai écrit ça dit annonçant la parole seulement aux juifs pour l'âme de Matthieu 16, verset 5 à 16 verset 5 allez-y les écrits ce que j'ai dit à la mort et augmenter à nombre de jours en juin allez-y ils ont été péchés par Dieu selon eux-mêmes ils ont été la parole dans l'Asie mais s'ils ont allé péchés à tout le monde pourquoi les seins d'espoirs ont fait à laisser la parole dans l'Asie parce qu'ils ne doivent pas aller péchés à tout le monde ils ont allé péchés jusqu'à la mort de l'Israël conformément à l'autre démission que j'ai vu dans Matthieu 16, verset 16, verset 16 il n'a pas levé ce temps de démission 23, verset 16 il n'a pas levé tu ne connais pas tu te mets en termes tu te mets en termes 23, 23 avance-y avance-y et puis c'est bien les vérités les vérités les vérités les vérités les vérités il n'a pas plus qu'un que Dieu il n'a pas levé les apportés il a envoyé ils ne sont pas plus qu'un que lui-même donc il ne peut pas donner une mission et puis ils vont aller faire le contact de ce qu'il a donné c'est clair on a fait ce qu'ils ont donné tu vas aller en l'autre ok donc ouais des bêtises ouais puisque ils sont des comédiens ces gens ici de troubadours suivez maintenant le bêtis ici le bêtis ici va terminer dans une bêtise bon c'est ça le prof des musulmans il va dire que Jésus avait dit à ses disciples de chasser la femme de chasser la guérison Jésus a dit à ses disciples chasser la femme c'est ça qu'il va dire suivez ce monsieur Jésus a dit à ses disciples de chasser la femme suivez mon frère mon frère excuse pourquoi si selon toi Jésus qui s'est intervient du monde entier mais pourquoi la femme canadienne qui a venu il a demandé à ses disciples de la chasser ouais un peu il dit qu'il a demandé à ses disciples de la chasser ouais pourquoi est-ce qu'ils font ça regarde ce qu'il dit il a demandé à ses disciples de la chasser suivez selon toi Jésus qui s'est intervient à l'humanité toute entière mais pourquoi la femme canadienne qui est venue vers lui il a demandé à ses disciples de la chasser voyez vous il dit que Jésus a demandé à ses disciples de la chasser pourquoi est-ce qu'ils font ça puis ce sont des bêtes comédiens ils racontent des bêtises et il va lire maintenant maintenant il va chercher à tromper maintenant petit connard bêtise sur bêtise il va lire Matthieu 15 là où il dit Jésus a demandé à ses disciples de la chasser mais il va changer la question et ils vont couper l'émission ils vont couper l'émission suivez il ne lui répond il ne lui répond d'abord pourquoi Jésus refuse de répondre à ces derniers-là qui demande son service bon voyez il a changé la question il a dit Jésus a demandé à ses disciples de la chasser maintenant il commence à dire pourquoi ce sont des bêtes ils racontent des bêtises hein il faut que je puisse rejouer ça pour que je sois franc ils vont couper l'émission ils sont des sont des des comédiens mais pourquoi la femme canadienne qui est venu vers là il a des menaces de la chasser ok on lit le passage d'abord pourquoi Jésus refuse de répondre à ces derniers-là il demande son service alors qu'il est censé être envoyé elle aussi c'est bien après on prière nous reprenons est-ce que donc vous voyez ils ont arrêté puisque ce sont des comédiens les gens qui veulent débattre avec nous notre numéro est là personne parmi les musulmans ne peut nous débattre puisque nous nous frappons très très fort les gens qui veulent nous contacter notre numéro est là je dois vous laisser avec une écriture une écriture dans une belle écriture là que j'ai lu hier mais on avait un problème de son Jésus est venu puisque lui il était l'agneau de Dieu qui ode le péché du monde il est venu pour le monde lorsqu'on dit monde c'est du monde entier c'est Jésus le même qui a dit ça lorsqu'il dit monde entier il ne faut pas suivre Mahomet ou bien Allah ce sont des divinités païennes ce sont des idoles un Dieu un Dieu qui dit des choses bêtes Matthieu 24 verset 14 il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin tu vois toutes les nations toutes les nations on va dans le livre de 1 Jean au chapitre 2 au verset 2 vous allez voir c'est que l'écriture nous dit un Jean au chapitre 2 un Jean au chapitre 2 au verset 2 il dit il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés non seulement pour nos péchés pour les nôtres mais aussi pour ceux du monde entier pour ceux du monde entier c'est ce que nous dit l'écriture aussi dans le livre des révélations des gens Apocalypse le dernier chapitre le dernier livre de la Bible Apocalypse au chapitre 5 à son verset 9 on dit ceci et il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le seau car tu as été immolé et tu as été racheté tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu toute langue tout peuple et toute nation toute langue Jésus quelle est ta langue tu parles de quelle langue Jésus a racheté les gens de toute langue si ta langue est une langue Jésus vous a racheté c'est ça le salut il ne faut pas suivre un comédien comme Mohamed c'était un vrai comédien des gens qui racontent des histoires des bêtises des bêtises nous attendons que quelqu'un puisse venir nous débattre sur n'importe quel sujet du Coran vous allez voir que ce sont des comédiens il raconte des comédies surat 23 au verset 14 c'était une bêtise nous avons créé des spermes une adhérence de l'adhérence le sang qui est coagulé nous avons créé un embryon et de cet embryon nous avons créé des os et des bêtises gloire à Dieu les meilleurs créateurs donc dans le Coran il y a plusieurs créateurs donc ça c'est de la bêtise celui qui veut nous débattre nous sommes là nous sommes là vous pouvez nous contacter à notre numéro pour organiser organiser un bon débat puisque on va vous battre très fort pour vous montrer que l'islam ça vient du diable et que Allah n'est pas Dieu Ahmad n'a jamais été prophète il n'a jamais été envoyé ni aux arabes ni aux berbères ni à l'univers c'était une comédie qui est racontée que le Seigneur vous bénisse et shalom à la prochaine on termine la vidéo aujourd'hui